Alors peut-être avez-vous déjà vécu ça ? Vous voyez sur cette voiture ? Qu'est-ce qu'il y a ? Toutes ces petites tâches, on dirait de la poussière. Et bien en fait c'est du sable du Sahara qui est tombé à Paris. Tombé à Paris. Comment du sable situé en Afrique peut se retrouver en Europe et tomber sur les voitures ? Et bien ça c'est dû à un vent de sable. Vous le voyez ici, le nuage de sable qui se déplace ? Vous reconnaissez le pays ? Allez je vous aide. Là c'est l'Arabie et là c'est le delta du Nil, c'est l'Egypte. Donc nous avons ici un vent de sable qui est parti du Sahara et qui se dirige vers l'Europe. Comment se fait-il qu'un vent se forme, aille en direction de l'Europe et puisse transporter du sable ? Réfléchissons et travaillons sur un planisphère. Le vent est parti de cette région et il est arrivé dans cette région. Et il a donc circulé comme ça. Qu'est-ce qu'on sait à propos des climats et de la météo de ces deux régions ? Et bien qu'ici il fait chaud et ici il fait plus frais. Ainsi on peut émettre l'hypothèse qu'un vent serait un déplacement d'une masse d'air dû à une différence de température entre deux zones. Et bien ça on va le vérifier en faisant une expérience. On va tester l'influence de la température de l'air sur son déplacement. Nous avons ici un courant d'air chaud ascendant. On le voit très bien grâce à la colonne de fumée de l'encens. Si on approche un bloc de glace, l'air chaud se refroidit et redescend. Donc l'air chaud est moins dense que l'air froid qui est plus dense. Dans cette maquette, nous avons à gauche allumé une bougie. Nous avons disposé cette bougie sous une ouverture de la boîte. La boîte est hermétique, on ne peut pas entrer. Et nous allons placer maintenant de l'encens allumé à l'entrée de cette ouverture. Regardez, la fumée est attirée à l'intérieur du tube et elle va ressortir de l'autre côté. Nous avons ici un courant qui s'est formé. Donc la bougie a créé une colonne d'air chaude ascendante qui crée une aspiration d'air dans la zone la plus proche, à savoir ici la deuxième entrée. Donc nous avons un courant d'air qui s'est formé de la droite vers la gauche en raison d'une source de chaleur. L'origine des vents viendrait donc d'une différence de température d'une région à une autre. Ainsi vous aurez compris que l'air chaud s'élève. Dans notre cas, si c'est de l'air chaud du Sahara, il va emporter avec lui les particules de sable les plus fines. Sauf qu'arrivé en haut de l'atmosphère, le vent va buter contre la limite de l'atmosphère. Il va donc se mettre à circuler à l'horizontale. Sauf qu'il se déplace vers des zones froides. Il va donc progressivement refroidir. On va donc avoir un vent de plus en plus froid qui, par le simple fait d'être froid, va être plus dense, plus lourd et va descendre. Et à ce moment-là, comme nous sommes à Paris, tous les grains de sable qui étaient transportés par l'air chaud vont retomber et se déposer sur les voitures. Voilà comment nous avons un vent de sable. Alors vous allez me dire une fois qu'il est au sol, qu'est-ce qui fait le vent ? Eh bien, il va glisser et à ce moment-là, on va voir le phénomène inverse. C'est-à-dire que si le vent glisse au départ, qu'il est froid, il circule au-dessus d'un sol qui est de plus en plus chaud. Le vent va donc se réchauffer pour être ensuite suffisamment léger pour remonter. Nous avons donc un vent de surface qui va se réchauffer. Une fois que l'air est suffisamment chaud, l'air s'élève. Nous sommes dans une colonne ascendante, c'est-à-dire qui monte. Comme l'air monte, l'air est moins présent au niveau du sol et la pluie moins sur le sol. Nous sommes dans une zone de basse pression. C'est à ce niveau-là que la vapeur d'eau va monter, s'accumuler pour former les nuages. Si la montée d'air est très puissante parce que l'air est très chaud et qu'on se trouve comme par hasard, non pas au-dessus du sol mais au-dessus de la mer, nous allons former un cyclone. Ensuite, l'air va donc se refroidir puis descendre. C'est une colonne descendante. L'air descendant va appuyer sur le sol. Nous sommes dans une zone de haute pression. Et comme dans cette zone, l'air et la vapeur descendent, il ne peut pas y avoir de nuages au sommet puisque les nuages, c'est de la vapeur d'eau condensée. Et comme la vapeur est un gaz et qu'elle est entraînée vers le sol, elle ne peut rester en altitude. Il n'y a donc pas de nuages dans les zones de haute pression. C'est ce qu'on appelle en météorologie les anticyclones. Et des cyclones ou dépressions. On appelle ce système une cellule de convection. Alors des cellules de convection, il y en a plusieurs sur la planète. Voici notre planète Terre en coupe. Et vous voyez qu'au niveau de l'équateur, nous avons des cellules qui démarrent. Donc au niveau de l'équateur, il fait très chaud. L'air chaud monte. Et une fois arrivé en altitude, il va partir vers le sud, vers le nord. Il va se refroidir, redescendre, glisser le long du sol qui est chaud, se réchauffer et remonter. C'est ce qu'on appelle la cellule de Adelaide, du nom de son découvreur. Bien sûr, si ici on a de l'air qui descend, l'air qui est à côté est entraîné. Il descend aussi. Et c'est de l'air qui est plutôt frais. Il va descendre au sol, se réchauffer contre le sol, puis remonter. C'est la cellule de Ferrel. Mais si ici ça remonte, ça entraîne l'air qui est à côté, qui remonte également, qui va se refroidir et qui va redescendre au niveau du pôle. C'est la cellule polaire. Nous avons donc au niveau du sol des circulations d'air. Ici, nous avons donc du vent chaud. Donc le long du sol, du vent chaud. Ici, nous avons de l'air froid qui descend et qui va se réchauffer pour remonter. Donc n'oubliez pas, dans une cellule de convection, nous avons des vents de surface et des vents d'altitude. Donc dans la bande intertropicale, les vents de surface sont appelés des alizés. Au-dessus des tropiques et avant la zone polaire, ce sont les vents d'ouest. Et au niveau des pôles, donc les vents polaires. Nous avons donc bien prouvé qu'un vent est un déplacement d'une masse d'air due à une différence de température entre deux zones. Sous-titrage Société Radio-Canada